Salut, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Dunia. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Bienvenue chez moi, mouah, 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 deux mètres de distance, mouah, mouah. Bienvenue dans ce book haul, le premier de 2021. Le troisième confinement et ma santé mentale m'ont autorisé à acheter plus de livres. Ce qui est un bel avantage puisque j'ai pu encourager ma librairie locale que j'adore, que j'aime beaucoup. Excellent service, 100% 10 sur 10, la maison anglaise, la référence en livre anglophone à Québec, mouah. Et donc le mois dernier j'ai un peu perdu le contrôle. Mais je ne vais pas te présenter que des livres que j'ai achetés ce mois-ci et le mois dernier en avril. Je vais aussi te présenter au fond tous les livres qui m'ont été offerts depuis début 2021. Au moins pour mes livres physiques, pour ce qui est de mes livres audio et numériques, je ne vais te présenter que ceux que j'ai achetés récemment et donc dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler. Sans plus attendre, commençons ce magnifique book haul avec mes livres audio. Le premier livre audio que j'ai acheté et dont j'ai déjà un peu parlé, The Black Kids par Christina Hammons-Reed. C'est une fiction historique qui se déroule pendant les émeutes de 1992 à Los Angeles après le meurtre par quatre policiers de l'activiste Rodney King. Le livre se concentre particulièrement sur une adolescente afro-américaine qui se rend peu à peu compte des différences de la disparité qui existe entre ses amis blancs et elle-même. J'avoue que pendant le mois d'avril, je n'ai pas été très portée à lire mes livres audio, mais cette lecture-là a été fortement recommandée et j'ai hâte de la finir. Ensuite, nous avons The Kiss Quotient par Ellen Wong. C'est une romance adulte à propos d'une jeune femme qui a un trouble du spectre de l'autisme, ce qui fait en sorte qu'elle est très sensible au toucher, elle est très sensible à certaines odeurs, ce qui fait aussi en sorte qu'elle n'est pas très à l'aise avec sa sexualité. Ce pourquoi elle engage un male escort, un gigolo, pour lui apprendre, lui enseigner comment être bonne au lit. C'est très awkward quand ta mère est à côté. Ensuite, les livres numériques que j'ai achetés et dont j'ai très hâte de te parler. Nous avons d'abord un livre que j'ai déjà fini. Ah, j'en ai acheté beaucoup d'autres. Je vais commencer par mes livres de non-fiction. White Tears, Brown Scars, How a White Feminism Betrays Women of Color par Ruby Hamad. C'est une oeuvre de non-fiction, une collection d'essais sur comment les femmes de couleur n'ont pas accès au féminisme que les femmes blanches promeuvent. Par exemple, dans le premier chapitre que j'ai lu, il est question de comment une femme blanche va se servir de sa vulnérabilité pour considérer une femme de couleur comme une agression, comment elle va se considérer bullied, intimidée ou agressée dans son milieu de travail alors que la femme de couleur venait juste lui dire est-ce que t'as dit raciste, ce que tu dis, c'est en désaccord avec mes valeurs. Peu importe le conflit, la femme de couleur est toujours considérée comme l'agresseuse et la femme blanche est toujours considérée comme la victime parce qu'il y a une espèce de narrative autour de la demoiselle en détresse qui est obligatoirement une femme blanche. J'avoue que c'est une lecture un peu difficile parce que c'est très cru, ça rentre beaucoup dans les détails. C'est difficile, je vais pas faire de White Tears ici, mais c'est dur à lire parce que beaucoup d'entre nous apprennent juste maintenant à quel point l'histoire qu'on enseigne dans les écoles est effacée. L'effort de s'éduquer vient au prix de mon dieu, ma vie est un mensonge, il n'y a aucune égalité. Si je peux m'exprimer ainsi, il faut creuser assez profond dans ses propres croyances et dans ses propres préjugés pour aborder cette lecture plus ou moins confortablement. Ensuite, dans le même ordre d'idées, nous avons Minor Feelings, An Asian American Recording par Kathy Buck Hung. Je ne suis pas rendue très loin dans cette lecture, mais je pense que ça parle du racisme envers les personnes d'origine asiatique aux Etats-Unis, mais ne nous mentons pas au Canada aussi. Ensuite, du côté de la fiction, nous avons Daisy Jones and the Six par Taylor Jenkins Reid. C'est une fiction historique que j'ai lue très récemment. C'est à propos d'un band de rock'n'roll fictif, Daisy Jones and the Six, qui s'est séparé au summum de leur carrière et sous forme d'entrevue, le livre explore pourquoi c'est arrivé, quelles ont été les étapes qui ont mené à la dissolution du groupe. Je vais en parler un petit peu plus tard dans une autre vidéo. C'était une lecture assez intéressante, mais je pense que le format d'entrevue n'était pas vraiment fait pour moi ou je l'aurais apprécié sous un autre format, comme un format audio avec un casting complet. Après l'une de mes lectures préférées du mois dernier, Cemetery Boys par Aidan Thomas. C'est une fantasy voyée avec un protagoniste trans qui s'inspire en partie, ou qui prend place plutôt un peu avant Dia de Muertos, Le jour des morts. Ça parle aussi des sorciers et sorcières, Bruja et Brujo. Et c'est à propos d'un jeune Brujo, Yadriel, qui a essayé de faire sa propre cérémonie d'acceptation puisque sa famille le considère comme une Bruja et ça le fait vraiment souffrir. Il y a un peu de transphobie dans le livre, mais puisque l'auteur est trans, c'est exposé avec assez de délicatesse et avec assez de goût. Je pense que c'est vraiment plus pour l'exposition que pour le capital de souffrance. Donc le personnage n'est pas une victime, c'est vraiment le protagoniste, le héros de l'histoire. Et c'est une histoire absolument formidable, pleine de fantaisies et de fantômes. Ça fait un peu gothique, ça m'a énormément plu. Pour finir mon résumé, en gros, Yadriel, le Brujo, réussit sa cérémonie sans que sa famille le sache. Peu de temps après, l'un de ses cousins est porté disparu. Il faut absolument retrouver son portare, qui est une espèce d'amulette à laquelle un fantôme, un esprit, pardon, un esprit est relié. Et Yadriel trouve un portare, mais ce n'est pas le bon. Il réveille le mauvais esprit et il ne sait pas c'est qui, il ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais il va tout faire pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à cet étranger, ce jeune homme, ce jeune esprit, et à son cousin. Excellent livre, je le recommande 9 sur 10 parce que je l'ai trouvé un peu prévisible, mais c'est correct, c'est excellent, c'est très bon, va le lire. Après, un livre que j'ai commencé hier, Next Year in Havana par Chanelle Clayton. C'est une fiction historique avec une double perspective, la perspective de la petite fille et la perspective de la grand-mère avec à peu près 50-60 ans d'écart. La grand-mère parle de sa vie à Cuba, j'avoue que je ne suis pas très forte en histoire cubaine, mais ça m'informe, ça continue à nourrir mon cerveau. Et la petite fille y retourne en 2017 quand les relations entre les Etats-Unis et Cuba commencent à se calmer et elle essaie d'honorer les dernières volontés de sa grand-mère. Jusqu'à maintenant, très bonne fiction historique, très inspirant, très enrichissant et surtout style formidable. Et finalement, pour mes livres numériques, j'ai un livre de Sonali Dev, le deuxième tome d'une série, de Rajesh Series, parce qu'il était en spécial et parce que je n'ai aucun concept de chronologie pour les séries. Ce livre s'intitule Recipe for Persuasion, ça s'inspire donc du livre de Jane Austen, Persuasion, et je n'ai aucune idée de quoi ça parle, donc je vais te laisser le découvrir. J'imagine qu'il y a une romance dedans. Parlant de Jane Austen, j'ai deux livres à te présenter. Le premier est une édition vinyle de Pride and Prejudice par Jane Austen. J'avais juste la version française, mais j'avais hâte de lire la version anglaise et j'ai profité d'un rabais à ma très chère librairie pour me procurer cette édition que je trouve vraiment le fun. C'est comme... Je trouve ça vraiment le fun, ça me rappelle un petit peu les cahiers que j'achetais pour 20$, c'est de la compagnie Pierre Belvedere. C'est super le fun au toucher, c'est comme tout gravé, j'aime beaucoup. Donc, Pride and Prejudice, si tu ne sais pas de quoi ça parle, c'est à propos de 5 filles qui doivent être mariées parce que la propriété de leur père ne peut pas leur revenir parce que... Patriarchie. Et l'histoire se concentre particulièrement sur trois des sœurs Bennet, Jane, Elizabeth ou Lizzie et Lydia. Donc, c'est leur tribulation amoureuse, enemies to lovers, style... Oh, c'est là que ça vient, ma passion. Et le deuxième livre est Pride and Premeditation par Tirza Price. C'est encore une fois un retelling de Pride and Prejudice, mais sous forme d'un roman policier, d'un roman de mystère. Maintenant que j'y pense, ça me rappelle un petit peu A Study in Charlotte par Brittany Cavallero, mais j'ai confiance en ce roman-là. Le synopsis m'a tout de suite accroché, l'extrait que j'ai lu m'a tout de suite accroché. C'est avec la perspective d'Elizabeth Bennet, si j'ai bien compris. Il y a un meurtre quelque part et elle doit le résoudre. Ça me rappelle aussi La mort s'invite à Pemberley, quelque chose comme ça. J'avoue que je n'ai pas trop aimé, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé aussi. Donc j'ai hâte de voir si ça ressemble à l'un ou à l'autre ou à rien du tout. Après nous avons un livre que j'ai déjà présenté et dont j'ai déjà parlé en long et en large. Act Your Age, Eve Brown par Talia Hibbert. Le dernier tome de la trilogie des sœurs Brown. Ça suit la Benjamin de la famille, le bébé de la famille Eve ou Evie, qui se retrouve dans un bed and breakfast après une chicane avec ses parents, qui lui disent qu'il faut qu'elle se trouve un nouveau logement et qu'elle se trouve un nouveau travail. C'est passionnant, c'est steamy, c'est tout ce qu'on recherche dans une bonne romance adulte. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Pour rester dans le thème des romances adultes, j'ai avec moi deux livres d'Alisha Rai. Encore une fois, je n'ai pas le premier tome, mais j'ai le deux et le trois. Donc un jour, les premiers tomes vont arriver. Girl Gone Viral et First Comes Like. Ce sont deux histoires avec des personnages issus de la communauté d'essis. Donc d'origine indienne, despora indienne, pakistanie, etc. Girl Gone Viral est à propos d'une jeune veuve qui veut se replonger dans l'univers du dating, de la romance. Et pendant une date avec quelqu'un, elle se retrouve la sensation de l'heure sur les internets. D'après le logo de Retweet, une sensation Twitter. Ce qui peut durer à peu près 24 heures comme on le sait tous. J'adore Twitter. Et First Comes Like est à propos d'une jeune youtubeuse, une gourou, make-up, beauté, lifestyle, qui flirte avec une vedette de Bollywood qui en fait s'est fait quatre fichiers. Un peu comme dans Cyril Odebergerac ou comme dans Sarah Burgess. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo, je laisse le lien en haut de la vidéo et dans la description. C'est 49 minutes de moi qui perd complètement la boule. Yeah ! La grande vedette de Bollywood se rend compte qu'il s'est fait usurper son identité et qu'il soupçonne quelqu'un d'avoir quatre fichiers. La youtubeuse beauté et j'ai super hâte de lire ce roman-là. J'en ai entendu beaucoup de bien et je pense que je vais éventuellement me procurer le premier tome qui est The Right Swipe. Pour continuer avec les séries sur lesquelles je n'ai aucun contrôle, Rune and Rising par Lee Bardugo, le troisième tome. Je pensais que c'était le deuxième tome dans la série Shadow and Bone. C'est la prequel, la série avant Six of Crows qui est l'une de mes duologies préférées à vie, sinon ma duologie préférée. J'ai l'intention de lire tous les livres de Lee Bardugo, peut-être pas King of Scars, mais tu vois ce que je veux dire. Donc Shadow and Bone et Six of Crows avant de voir la série sur Netflix. Ça va me prendre un petit temps, mais si je m'écarte complètement des spoilers, ça va bien aller. Shadow and Bone se déroule dans l'univers Grisha de Grishaverse. C'est un univers fantasy qui s'inspire en partie des Pays-Bas et c'est un univers fantasy avec une héroïne et un mentor qui est beaucoup plus vieux qu'elle. J'en sais pas beaucoup plus. Mais c'est le troisième tome et un jour je vais m'acheter le deuxième et je vais pouvoir avoir tous les livres avec moi et les lire d'un coup. Restons dans les séries avec... Love and Olives par Jenna Evans Welsh. C'est le troisième tome de sa trilogie Love and Gelato. Le premier tome se déroule en Italie, le deuxième Love and Luck en Irlande et Love and Olives se déroule en Grèce, que j'aimerais bien visiter un jour. Et ça suit l'un des personnages secondaires qu'on voit brièvement dans Love and Luck qui s'appelle Oli. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est pas grave, c'est une romance foyer, j'ai hâte de la découvrir. J'aime me plonger sans trop en savoir dans les livres parce que si je me procure des livres trop hype comme Daisy Jones and the Six par exemple, je finis par être déçue, par avoir trop d'attentes, être déçue, encore plus d'attentes, trop déçues. Mais ce que je peux te dire c'est que c'est l'histoire d'une adolescente qui part à la recherche de son père, bien qu'elle n'aime pas trop en parler parce qu'il a quitté sa famille quand elle avait 8 ans. Après nous avons le dernier tome de l'une de mes séries préférées que j'ai pu me procurer et c'est une copie signée, je parle bien entendu de Sky Beyond the Storm par Sabah Tahir. Je ne sais pas pourquoi je suis émue, mais c'est une copie signée. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas en parler. Ce qui paraît c'est une excellente finale qui boucle toutes les boucles, qui laisse les lecteurs satisfaits de ce que j'ai entendu, pas de spoilers dans les commentaires. Oh mais c'est tellement, c'est tellement une belle, une belle page couverture. Regarde Laïa, tellement badass. J'ai tellement hâte de lire cette série. Oh my god, j'ai tellement hâte de la finir. Ok, trop d'émotions, trop d'émotions. Et finalement dans mes séries. Concrete Rose par Angie Thomas. C'est un prequel, donc une histoire qui se déroule avant les événements de The Hate U Give. Si tu te souviens bien, The Hate U Give s'inspire des événements réels vécus par les afro-américains et la brutalité policière. Le deuxième tome, On The Come Up, parle de la culture hip-hop et du rap, surtout du hip-hop en fait. Et Concrete Rose suit le père de Star, l'héroïne de The Hate U Give. Si je ne me trompe pas, c'est dans les années 80 que ça se déroule, donc c'est un autre pan de l'histoire afro-américaine du 20e et 21e siècle, directement et indirectement. Donc super hâte de voir d'où vient son père. Je pense qu'il était dans un cartel de drogue ou un gang de rue et après il en est sorti, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il a poussé à y entrer, qu'est-ce qu'il a poussé à y sortir. C'est quoi ses valeurs, parce que c'est un personnage secondaire vraiment puissant dans The Hate U Give. Pardon, c'est ma cheville. Donc j'ai hâte de voir sa perspective et sa vision des choses. J'ai The Gilded Ones par Namina Fornath. Je l'ai acheté parce que la page couverture est le bleu, le doré, genre c'est l'esthétique à laquelle j'aspire. C'est tellement une belle page couverture. Ensuite c'est une fantasy, voyez, qui est un début novel et je pense qu'il pourrait rejoindre le panthéon de romans comme Children of Blood and Bone ou A Song of Wraith and Rune. C'est à propos d'une adolescente, des cas, qui redoute une cérémonie, qui va faire en sorte qu'elle pourra rester ou non dans son village. Mais au moment de la cérémonie, elle se fait proposer un choix. Rejoindre une armée de filles juste comme elle ou rester dans son village et subir son destin. Judge a book by its cover when it's a pretty cover. Toujours dans les mêmes thématiques. Nous avons Punching the Air par Ibi Zoboy et Youssef Salam. J'ai déjà lu Pride par Ibi Zoboy, un remix de Pride and Prejudice. J'ai vraiment une espèce de thème avec ce book haul. Tout tourne autour de Pride and Prejudice. Des prejudice et du racisme. Punching the Air est un roman en verre qui relate l'histoire vraie de The Exonerated Five. C'est à propos de cinq jeunes hommes noirs qui ont été injustement accusés d'un crime. Et l'un d'eux, Youssef Salam, a connu une peine de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. J'ai hâte d'en apprendre plus. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui passe par la tête des juges. Apparemment rien. Quel était le crime ? Parce que je n'y connais pas grand chose. Quand j'ai entendu parler de ce livre-là, c'était la première fois que j'entendais parler de The Exonerated Five. Bien sûr, ça n'a pas surpris parce que notre système de justice est foutu. J'adore la page couverture. J'aime beaucoup les pages couverture de Ibi Zoboy en particulier. Et j'ai super hâte de découvrir ces vers, quels sont les thèmes abordés, tout ça, tout ça. Pour rester dans le thème de la discrimination et de la suprématie blanche, j'ai avec moi Zahra Hossein is Here par Sabina Khan. C'est un roman contemporain voyé sur une adolescente qui vit au Texas mais qui est d'origine pakistanaise. Elle est née au Pakistan et elle est victime d'un acte islamophobe qui fait en sorte que le perpétrateur est suspendu. Good. Mais pour se venger de cette suspension, l'agresseur décide de défigurer la maison de la famille de Zahra avec des propos islamophobes. Very, very, very bad. Tu veux un casier judiciaire ? Donc c'est un livre à propos de l'islamophobie. Qu'est-ce que ça fait d'être un immigrant aujourd'hui aux Etats-Unis ? Toutes ces belles choses qui font un excellent roman que j'ai super hâte de lire encore une fois. Je viens de me rendre compte que c'est à peu près la même palette de couleurs que Concrete Rose. Et j'aime beaucoup cette varie. Sur un thème un peu plus léger, je plaisante, j'ai avec moi Cracked Up To Be par Courtney Summers, la même autrice que Sadie. Ce livre est son premier livre mais il a été réimprimé à la même maison d'édition si je me fie au design particulier de ce livre-là. Parker était une adolescente cheerleader, la reine de son école, la parfaite Parker, mais tout à coup elle a fait un 180 degrés et se retrouve en train d'abuser d'alcool, de drogue et d'autres substances récréatives. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec elle mais nous le découvrons dans ce roman contemporain dont Courtney Summers est extrêmement fière, comme elle le dit, dans ses Acknowledgements. Le dernier livre que j'ai acheté qui est un roman graphique délicieux, absolument adorable, Sheeds par Brenna Fumler. C'est un roman graphique avec un style superbe. L'univers des fantômes est en noir et blanc des échelles de gris, des échelles de violet surtout en fait, beaucoup de violet dedans. Et l'univers de la jeune fille dont je vais parler dans un instant est beaucoup plus coloré, très beau style d'ancrage, j'adore, c'est un délice à lire. C'est à propos de Marjorie qui doit à seulement 13 ans s'occuper de la blanchisserie familiale depuis la mort de sa mère et l'épisode dépressif de son père. C'est elle qui fait les courses, qui s'occupe de l'entreprise familiale et aussi qui va à l'école. Jusqu'au jour où elle reçoit la visite curieuse d'un jeune fantôme qui dit la reconnaître et elle ne sait pas trop si elle croit au fantôme. Elle ne sait pas trop si elle croit à toute cette histoire, surtout qu'elle a d'autres choses dès qu'elle s'occupait comme d'un maître yogi qui était, oh my god, il était le pire. Un maître yogi qui veut absolument racheter la blanchisserie. Je pense que c'est un roman graphique pour middle school, donc 12 à 14 ans à peu près, mais je trouve que c'est pour tout public parce que c'est absolument ravissant et super super cute. Dans les livres que je n'ai pas eu à payer parce que je les ai loués ou parce que je les ai reçus en cadeau, j'ai d'abord un livre d'Isabelle Allende, Paola. C'est le livre qu'Isabelle Allende a écrit suite à la maladie et à la mort de sa fille Paola. C'est assez triste mais ça donne aussi un bel angle sur la vie d'Isabelle Allende, c'est très très autobiographique et super bien traduit, superbement écrit. Après, des livres dont j'ai déjà parlé en 2020 mais dont je veux reparler parce que c'est des livres offerts par l'une de mes amies très chères. Je serai un territoire fier et tu déposeras tes meubles par Steve Gagnon, c'est un recueil d'essai sur la masculinité toxique, surtout dans la communauté québécoise. Et Lovely War par Julie Berry qui est à propos de la déesse de l'amour aphrosite qui parle de son travail, deux histoires dont elle est vraiment fière, pendant la première guerre mondiale. Et finalement, des livres offerts par mon petit frère qui ne savait pas trop quoi m'offrir et quand je lui ai envoyé une liste de livres, il m'a dit que c'est les deux seules que j'ai reconnues. On lit des trucs très différents lui et moi. The Bell Jar par Sylvia Plath. Je pense que c'est un roman semi-autobiographique sur la descente aux enfers d'une femme qui a des problèmes de dépression. Je suis vraiment pas sûre de quoi ça parle. Je sais juste que Sylvia Plath était une grande autrice et qu'elle a été fortement maltraitée et sous-estimée dans sa vie. Et aussi, je trouve cette édition magnifique, noir et or, juste wow. Et finalement, The Princess Bride par William Goldman qui est en effet le livre qui a inspiré le film. Avec la princesse Bouton d'Or et son écuyer qui devient un pirate, qui devient un voleur, je sais plus trop, ça fait longtemps que j'ai vu le film. Une tonne d'aventure, une tonne de plaisir, une tonne d'humour, superade, demi-plongée. J'avais déjà essayé de le lire il y a quelques années mais ça n'avait pas trop marché. Donc j'espère qu'avoir une copie à moi toute seule et pouvoir la noter et la noter, ça va m'aider à apprécier complètement cette histoire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quels livres t'intriguent ou quels livres tu prévois te procurer. Bien sûr, tu n'es pas du tout obligé de t'acheter un livre. Tu peux les emprunter à la bibliothèque, tu peux les emprunter à tes amis avec les mesures de Covid. Il y a toujours moyen de se procurer des livres à petit prix. Ce n'est surtout pas pour t'encourager à te procurer une montagne de livres. Moi-même, je trouve ça un peu exubérant les book hauls avec 50, 100, 200 livres. Où est-ce qu'ils vont les chercher ? Dans tous les cas, j'espère que tu as apprécié ce book haul. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me suivre sur Instagram et sur ma chaîne principale Mookie Dunia où je présente mes chorégraphies et autres créations. Tu peux aussi consulter mes autres vidéos. Je publie notamment des vlogs d'écriture. J'ai commencé très récemment et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Du contenu littéraire, beaucoup de contenu littéraire, beaucoup de bilans et de wrap-up. Et maintenant, un book haul. Sur ce, c'est tout pour moi. Je m'appelle Mookie et j'espère que tu trouveras ton prochain coup de cœur sur Bookie Covers. Bye ! Le livre se concentre particulièrement sur une adelaire, une... How white men I can't talk. Show me the picture. Show me the picture. J'ai de la misère à parler. Recipe for perjuration. Recipe for perjuration. The re... Je ne veux pas switcher les langues.